Alors comment brancher le casque FPV DJI Gogol ? vous avez besoin d'un casque DJI Gogol du câble USB qui est vendu avec d'un petit câble OTG qui n'est pas vendu avec le casque ni avec le drone d'un Spark et bien sûr de la radiocommande il faut savoir que lorsque vous connectez le casque à la RC il n'y aura plus de retour vidéo sur votre smartphone ou votre tablette donc je vais allumer une tablette juste pour vous montrer qu'effectivement on perd tout ça alors l'ordre d'allumage ça change pas grand chose une pression courte, une pression longue on allume la radio pareil pour le drone une pression courte, une pression longue il est allumé pour le casque pareil sur le côté il est allumé une pression courte, une pression longue et il va s'allumer alors je connecte le drone sur l'iPad juste pour vous montrer le retour vidéo donc on va dans les réglages on choisit la connexion Spark puis on lance DJI GO GOL DJI GO 4 plutôt voilà donc comme vous le voyez il y a le retour vidéo alors comme nous allons utiliser le câble OTG qui se branche à l'arrière je vous laisse la iPad là pour vous montrer dès que l'on connecte le câble à la RC ça déconnecte le retour vidéo pour le smartphone notez que si vous avez un Mavic Pro vous pourrez avoir le retour vidéo sur votre smartphone ou tablette et à l'intérieur du casque alors pour le brancher on regarde bien le sens pour éviter de forcer et de tout casser voilà il est branché en dessous sous le casque vous avez cette petite languette en caoutchouc pareil on la déplace on branche en regardant le sens toujours voilà c'est connecté et maintenant on connecte le casque à la RC et comme vous le voyez ça déconnecte là ça marque déconnecté et à l'intérieur du casque c'est connecté je vous approche le casque et je porte tout avec le câble alors pas facile à montrer voilà vous voyez on est dedans on est connecté c'est aussi simple que ça par contre attention j'ai noté que parfois ça ne veut pas se connecter c'est connecté et si ça ne fonctionnait pas pour se connecter à l'intérieur du casque ce qu'il faut c'est le déconnecter d'ici de la radio et le reconnecter moi ça ne voulait pas se connecter tout au début il a fallu si je déconnectais juste ça ça ne voulait pas fonctionner maintenant ça fonctionne je ne sais pas pourquoi une mise à jour peut-être je ne sais pas qui a amélioré le truc en tout cas juste aussi simple que ça c'est connecté ensuite vous n'avez plus qu'à utiliser le casque pour aller vous faire plaisir c'est parti à l'intérieur du casque vous avez plusieurs réglages dont un qui vous montrera qui vous permettra de voir que vous êtes connecté mais bon vu que ça l'écrit en haut je vais essayer de vous voilà pour la connexion 3 2 3 5 5 6 5 6 21 12